Générique 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 Bonjour et bienvenue au JT du siècle en ce samedi 27 décembre. Le gouvernement vient lui déposer une demande de crédit pour 3 mois. Cette demande de crédit fait alors que le projet de budget de 1920 n'est pas déposé et son précédent dans l'histoire parlementaire. Cette demande de 12 milliards de crédit est défendue au motif qu'il n'y a pas autre chose à faire et que le risque n'est pas bien grand. Les crédits demandés par le gouvernement pour le premier trimestre de 1920 se divisent dans le budget ordinaire des services civils et dépenses militaires et dépenses exceptionnelles des services de guerre. M. André Lefebvre propose une réduction de 778 millions car selon lui, l'allocation presque sans examen de sommes aussi considérables serait inadmissible et que des premiers coups de sonde révèlent des possibilités de réduction. Il faudrait un plan. La guerre est militairement terminée, elle l'est peut-être diplomatiquement mais ne l'est certainement pas financièrement. En 1918, seuls 11% des dépenses étaient payées par l'impôt. Le gouvernement aurait dû s'occuper de la situation bien avant. Mais tout le monde est d'accord pour déclarer qu'il faut à présent voter le budget vite. La manufacture de Lyon a doublé sa production de tabac entre 1914 et 1918 en passant de 42 000 à 95 000 kg. Or, parmi les 1600 000 morts de la guerre, il y avait tout de même quelques fumeurs. La fédération des tabacs consentit à revenir à la journée des 10 heures, supprimée depuis 1906. Et le travail devint plus exténuant encore du fait que les ouvriers et les ouvrières relancèrent à ce moment aux 20 minutes de casse-croûte qu'ils prenaient auparavant, le matin à 8 heures et le soir à 4 heures. Quand on compare la production de tabac sous le régime de 10 heures sur l'ancien régime, celle-ci est de 300 kg par ouvrière, tandis qu'elle est de 350 kg par ouvrière pour un jour de 9 heures. Avec la journée de 10 heures en vigueur depuis trois mois, la production par ouvrière monte à 410 kg. Les ouvriers ne managent pas leur effort, mais plus ils produisent, plus la crise s'accentue, car l'entrepôt se remplit, mais le public n'est pas mieux servi. C'est pourquoi le syndicat s'est dressé et a décidé de revenir à la journée de 8 heures à partir du 31 décembre 1919. La crise du tabac est une crise incurie bureaucratique et le mercantilisme et les fumeurs devront attendre. C'était le JT du siècle, la feuille de notre histoire. Le JT du siècle s'entraînement